Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. Et parmi celles que vous m'avez posées, une en particulière a retenu mon attention, car elle faisait écho à mon vécu de la semaine passée. Pour être honnête avec vous, j'ai traversé ces derniers jours dans un trône de brouillard. J'ai dû prendre un traitement dont les effets secondaires m'ont empêchée de faire ce que j'aime habituellement. Avec la pluie et l'impossibilité de m'occuper, mon moral était maussade. Alors, comment faire face à une baisse de morale, qu'elle soit liée à la maladie ou à tout autre chose ? J'ai compris qu'il m'était impossible d'apaiser mon esprit sans accepter cette nouvelle vulnérabilité. Accepter que je suis moins capable que d'habitude. Accepter que la baisse de morale ne me donne pas toute l'énergie nécessaire pour accomplir ce que je suis capable d'accomplir. Alors, prioriser, revenir à l'essentiel. Remettre à plus tard tout ce qui est possible de retarder sans que ça me pénalise. Me demander ce qui est vraiment important pour moi et enlever le superflu. Prévenir mes proches que je traverse une période un peu difficile afin qu'ils ne soient pas inquiets d'avoir moins de mes nouvelles et peut-être aussi afin d'avoir un peu plus de soutien et de compréhension de leur part que d'habitude. Faire de la place dans mes occupations et dans mes préoccupations pour retrouver l'énergie nécessaire pour prendre soin de moi et faire de ma santé, en particulier ma santé mentale, une priorité. Et pour lâcher prise sur le sentiment d'échec que procure parfois une baisse de régime, noter une petite victoire par jour. Même si c'est une action minime, comme réussir à sortir pour aller acheter un pack d'eau malgré les vertiges et la nausée, ou réussir à prendre une douche quand on souffre de dépression par exemple. Cultiver la bienveillance envers soi-même Imaginez que cela soit un ami ou une amie qui vive cette situation difficile et réagir de la même manière envers soi-même, avec la même tendresse, la même compassion. J'espère que cela vous aide et que ces quelques mots vous auront mis un peu de baume au cœur. Vous m'avez également demandé si j'allais bientôt refaire une vidéo avec des conseils de lecture. Et je vais essayer d'en faire une avant la fin d'année, car j'ai beaucoup aimé faire la première. Vous m'avez également demandé de vous partager mon parcours de psychopraticienne. J'ai fait une première formation de thérapie brève systémique. Dans le courant de la thérapie brève systémique, on considère que l'individu fait partie d'un système, voire de plusieurs systèmes, et qu'il est influencé dans sa façon d'être aussi bien par lui-même que par les autres et son environnement. On considère également que l'individu n'est pas cassé, mais qu'il a des difficultés dans un contexte donné et précis. Puis, j'ai fait une formation de thérapie brève intégrative, grâce à laquelle j'ai pu apprendre des outils et des techniques empruntées à divers courants thérapeutiques, comme la gestalt, la thérapie des schémas et l'analyse transactionnelle. Par la suite, j'ai choisi d'approfondir mes formations en étudiant la thérapie orientée solution. C'est une thérapie qui porte bien son nom. Elle est tournée vers la solution et favorise l'émergence de ressources chez la personne venant consulter. Ceci est ma profession principale et j'écris aussi de la poésie. J'ai créé ma marque de t-shirt. Je vous mets le lien du site Une vie d'escargot dans la description dans lequel vous pourrez retrouver toutes mes activités. L'idée de créer une boutique a été le fruit de discussions avec mon compagnon. Il m'a fait part de la possibilité de faire des t-shirts avec mes illustrations et j'ai eu envie de le faire dans le cadre d'une vie d'escargot et de créer la marque. Cela me permettait de partager la philosophie de la slow life en dehors de YouTube. Il est possible que la marque s'agrandisse avec des tote bags en 2024. Il est possible que la Gloire-Montaire des titres, Vous avez l'œil perspicace mes escargots, car vous avez remarqué mon attirance pour la culture japonaise. Cet amour du pays du soleil levant m'a été transmis par mon père toute mon enfance et mon adolescence. Malheureusement, je ne suis encore jamais allée au Japon. Je privilégie généralement de passer mes vacances en France ou dans des pays annexes pour des raisons écologiques, mais si je devais faire un long voyage, ce serait sûrement celui-ci. De manière plus spirituelle, j'ai l'impression d'avoir vécu au Japon dans une autre vie, mais ça, c'est une toute autre histoire. Et vous étiez également curieux de savoir dans quelle région j'habitais. Je réside actuellement en Gironde. J'aime énormément cette région, sa faune et sa flore, et son climat. Il y a beaucoup de pain dans cette région, et c'est l'un de mes arbres préférés. C'est rigolo car mon nom de famille porte le nom de cet arbre en portugais. Vous m'avez aussi demandé où je me suis procuré cette théière en verre. Elle vient de Nature et Découverte. Je vous mets le lien dans la description. Vous m'avez aussi demandé où j'ai eu cette robe en lin naturel. Elle vient de Linenfox. C'est une marque de vêtements éthiques que j'aime profondément. Je vous mets aussi le lien dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que si vous vous sentez un peu morose, vous n'êtes pas seul. Et je compte sur vous les escargots pour inonder de bienveillance ceux qui nous confieront leur baisse de morale, comme vous savez si bien le faire. Merci à vous. Et à bientôt les escargots ! Sous-titrage Société Radio-Canada